Moi, ce qui m'a le plus changé la vie et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis parti de doucher les mines ou de denains, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est tout ce que les gens ne voient pas, c'est tout ce que les gens ne ressentent pas, ne vivent pas. Tout le monde veut la solution miracle alors que le vrai truc qui fait le changement, c'est tout ce que les gens ne veulent pas faire, c'est la putain de théorie de l'iceberg. Un entrepreneur, c'est fait pour raconter des histoires, c'est fait pour vivre des merdes et pour les surmonter, c'est fait pour créer de la valeur, c'est fait pour créer des projets qui vont impacter des gens, c'est fait pour apporter des solutions. Pour trouver des solutions et impacter des gens, il faut faire des merguez, il faut faire de la merde. Il faut accepter que la merde elle fait partie du jeu et il faut la décorréler en fait de ton estime de soi. Quand tu fais quelque chose de mal, c'est pas toi qui a fait quelque chose de mal, c'est l'action que tu as faite qui n'est pas bonne. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce dixième épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Et aujourd'hui, on accueille un entrepreneur avec pas mal d'expérience puisqu'il a lancé plusieurs dizaines de projets, je crois que c'est bien ça, on va certainement en parler au cours de cette émission. Je vais te laisser se présenter, j'ai l'immense honneur d'accueillir Mister Enzo Honoré. Salut Enzo, comment tu vas ? Salut Florian, écoute, ça va super, ça va super. Effectivement, alors j'ai des dizaines de projets sûrement, certains plus ambitieux que d'autres, certains plus merdiques que d'autres. Effectivement, j'ai essayé de faire pas mal de choses, on peut dire ça comme ça. On en parlera dans la suite. Le concept ici, je ne sais pas si tu le sais, c'est vraiment qu'on rentre un petit peu dans ta tête pour déjà mieux comprendre qui tu es, comment tu réfléchis et surtout comment tu en es arrivé là. Du coup, je vais te laisser te présenter qui tu es, d'où viens-tu, que fais-tu actuellement ? Ok, je vais essayer de sortir un petit peu des pitchs standards. Je m'appelle Enzo Honoré, j'ai 27 ans aujourd'hui, bientôt 28, une en 92. Je suis vers du nord de la France, d'une petite ville à côté de Denain qui s'appelle Duschilemin, une ville de 12 000 habitants. Peut-être pas faire la démographie complète, mais en tout cas, voilà, je viens du nord de la France. Je suis issu d'une famille immigrée italienne. Quoi d'autre ? J'étais un élève standard, dans une vie standard, avec des rêves complètement hors du cadre. Comme je le dis souvent, on manque de rien et on rêve de tout. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille normale, parents mariés qui sont toujours ensemble aujourd'hui, qui ont évité cette vague du divorce que beaucoup ont connu. Et voilà, salaire moyen, une famille moyenne. Et donc, on est tout moyen, on manque de rien et on rêve de tout. Et en plus, quand on fait partie de cette catégorie-là, il y a un truc incroyable, c'est qu'on ne peut rien dire, on ne peut pas se plaindre parce que justement, on manque de rien, on a un toit au-dessus de la tête. Et on nous le répète souvent, toi, tu ne peux pas te plaindre. Et donc, moi, j'avais envie de me plaindre parce que moi, j'avais envie de tout ce qu'on voyait à la télé. J'avais envie de tout ce que je n'avais pas en fait. Un petit peu, l'être humain est fait comme ça, j'ai l'impression. On a souvent envie de tout ce qu'on n'a pas jusqu'à temps qu'on en soit conscient et qu'on le découvre. Et donc, je vais réussir à l'école sans faire grand-chose et je vais passer mon bac S. Je vais aller en école d'ingénieur parce que mon père veut que je sois ingénieur, comme beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément, les parents qui veulent qu'on soit médecin, médecin, avocat, ingénieur, etc. Et au bout de la troisième année, je vais passer plus de temps au bar et à l'assaut étudiante qu'à l'école. Donc, je vais trouver mon courage et puis je vais dire à mon père qu'on s'est trompé en fait, que l'investissement qu'on a fait dans une école d'ingénieur, ce n'est peut-être pas la bonne et que je vais commencer à bosser. Et donc, je vais faire des études en commerce parce que j'étais naturellement bon en commerce. J'ai commencé très tôt à vendre des choses. J'ai une grande gueule, comme on peut dire. Et les gens me catégorisaient très rapidement dans cette catégorie de la grande gueule, du beau-parleur, etc. Et on m'a toujours dit que je finirais commercial. Et effectivement, mon père a une grande gueule aussi, est un beau-parleur. Et effectivement, c'est quelque chose dans lequel on m'a vite mis. C'est une case dans laquelle on m'a vite mis. Et donc, voilà. Moi, j'étais en école d'ingénieur. J'étais complètement perdu. Je pense dans une espèce de dépression quand on est gosse. Qu'est-ce que je vais faire de ma putain de vie ? Je suis là, je suis dans une école qui me coûte une couille. Mon père, il a cassé son plan retraite pour me payer cette école qu'on ne pouvait pas se payer. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Moi, qui avais plein de rêves, plein d'ambitions, qui avais envie de croquer le monde. Là, je me retrouve complètement perdu dans un monde qui n'est pas le mien, j'ai l'impression. Et avec plus envie de rien. C'est semblant. Deuxième année et demie après le truc, j'ai eu mon bac à 17 ans. Je suis arrivé en première école d'âge à 18, 18, 19. J'ai 19 ans, 19, 20 ans quoi. Un peu avant 20 ans. Et du coup, je me lève le matin et je vais me recoucher quand mes parents y partent bosser, faire semblant, etc. Donc, je suis dans une vie un peu qui a plus grand sens. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire autre chose. Et donc, je vais me mettre dans le commerce en me disant, voilà, c'est ce que j'ai toujours plus ou moins fait. Là, je vais apprendre à le faire. Je vais faire un diplôme pour calmer mon père. Donc, je vais reprendre une licence commerciale et en alternance pour bosser tout de suite. Je vais rentrer dans une boîte tout de suite avant même de faire le diplôme, etc. Je vais tout de suite commencer à bosser un peu en mode stagiaire déguisé, etc. Et je vais commencer à devenir commerciale dans une agence web qui fait un peu de tout, qui est un peu une start-up, qui sait de lancer des projets, etc. Et je suis arrivé, ils étaient deux. Et quand je suis parti, on était sept ou huit. Et on a tout fait. Il n'y avait pas de commercial, il n'y avait rien, il n'y avait pas de développement. Et j'ai appris sur le terrain, un peu à la dure, en essayant tout et n'importe quoi, en perdant beaucoup de temps, en n'ayant pas beaucoup de résultats au début. Et on a fini à faire un truc genre 350 000 euros de chiffre d'affaires par an, je crois à peu près, ou quelque chose comme ça. Je crois que tu avais intérêt, d'ailleurs. C'était genre, tu te lances, tu me prouves en fait que tu peux vendre des sites ou que tu peux vendre des prestations. Exactement. C'est-à-dire que je fais… Donc d'abord, je le fais genre en mode stagiaire déguisé. Et donc, je coûte 400 balles. Donc, le mec, il s'en fout un peu. Il me prend un peu sur un challenge et genre, je vais vendre mon premier contrat quasiment à la fin de mon stage, ce qui va un peu me sauver la vie, tu vois. Et le mec, en fait, il va me prendre en CDD genre pendant l'été, genre en juillet-août. Et la rentrée, c'est genre septembre-octobre pour la licence. Et un contrat d'apprentissage, ça coûte un peu d'oseille quand même, tu vois, pour une petite boîte. Et donc, il me dit en gros, je te signe ton contrat si tu fais, je ne sais plus, genre dix mille euros de chiffre d'affaires. Et moi, j'étais un but de ma personne, en fait. Tu vois, moi, dans ma tête, c'était hyper facile. Moi, j'ai commencé à vendre des sites internet. J'avais 17 ans, 18 ans. Quand on a passé le bac avec un pote, on a mis nos costumes qu'on avait achetés à Zara pour la remise du bac et je me baladais dans les rues pour aller vendre des sites internet, en fait. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était easy quoi. La grosse différence, c'est qu'à l'époque, on vendait des sites à 100 euros et que là, il fallait vendre des sites à 3000 et que je ne savais pas faire, en fait. Je ne savais pas du tout faire. J'ai de l'empathie, je sais parler avec les gens, je sais discuter, machin, mais en fait, je ne savais pas vendre et je savais encore moins vendre quelque chose de qualitatif ou quelque chose en B2B qui répond à un besoin. Donc, si tu veux, il a vraiment fallu que j'apprenne beaucoup de choses. Et donc, moi, j'étais hyper imbu de ma personne, sûr de moi que ça allait marcher. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché jusqu'à la dernière minute quoi. Et la dernière semaine, je vais vendre genre trois sites. C'est là où le gars va me laisser ma chance. Mais en gros, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que j'ai joué sur mes acquis jusqu'au dernier deadline et j'ai eu beaucoup de chance jusqu'au jour où il n'y a plus le choix. Et donc voilà, bref, j'évolue dans mon truc à Valenciennes. Après, la société, elle part un peu en couille comme beaucoup de jeunes sociétés. Je vais partir travailler pour une plus grosse société à Paris où je vais rencontrer du coup mon mentor qui va vraiment changer ma vie pour le coup. Je vais travailler un an et demi pour lui. Tout sera plus gros. Tout sera plus gros. Les contrats seront plus gros. Les primes seront plus grosses. Les salaires seront plus gros. Le stress sera plus gros. L'apprentissage sera beaucoup plus gros. Je vais faire deux activités en parallèle. Je vais du coup démarrer commercial dans l'agence. Je vais vite passer en mode pilotage de projet avec ma propre équipe et ma propre comptabilité. Un peu comme un espèce d'entreprenariat. C'est-à-dire que lui, il me disait voilà, voilà ton budget. Il me donnait les outils. Il m'entourait, il me coachait, mais il me disait démerde-toi. Et puis à la fin de la note, tu comptais. Tu fais tes chiffres, quoi. Tu fais tes mathématiques. Tu vois combien l'humain t'a coûté. Tu vois combien t'as gagné. Et en fonction de ça, tu seras payé sur ce que tu vas dégager sur la boîte. Et donc, c'était hyper cool. J'ai appris plein de choses. J'ai pris beaucoup de carottes aussi. J'ai perdu beaucoup de contrats parce qu'à Paris, ce n'est pas comme en province. Ça ne joue pas pareil. Et j'ai joué pour le coup avec certains requins qui m'ont bien mangé quand j'étais tout jeune. Donc, j'ai vraiment appris à la dure, mais avec un super coussin de sécurité. Nico m'a vraiment mis dans un confort incroyable. C'est là où tu as le plus appris réellement. Que ce soit en termes de carottes ou que ce soit en termes vraiment de relations, de gestion. En fait, c'est ça. Pendant un an et demi, tu ne dors pas et tu fais deux jobs jour et nuit. Voilà. Donc, effectivement, tout s'est intensifié. Tout s'est intensifié. Et donc, effectivement, on a développé l'agence. Je suis arrivé. Je devais faire un peu plus, peut-être un million deux ou quelque chose comme ça. Et quand je suis parti, on faisait un peu plus de deux millions par an. Et en parallèle de ça, au moment où j'arrive, il était en train de créer une société de marchands de biens pour acheter de l'immobilier. Et je me souviens un soir, je lui ai dit, écoute, moi, ça m'intéresse. J'avais vite fait le parallèle. Moi, je voulais devenir riche. J'étais dans une quête de pouvoir. J'étais… Et j'avais vite compris que l'immobilier est connecté à l'argent et connecté à la richesse. Et donc, si tu es autour d'immobilier, il va se passer quelque chose. Tu vas faire des contacts, tu vas. Là, j'avais ces idées en tête. Par exemple, quand je travaillais dans le nord de la France, je m'étais inscrit dans un club entrepreneur en Belgique. Et voilà, j'allais jouer au golf, etc. J'essayais de réseauter, networker, de connecter avec des gens qui avaient déjà certains résultats que je voulais obtenir dans la vie. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que quelques années plus tard, là, je suis en train de déménager et je vais m'installer au golf. C'est drôle. Mais bon. Et donc, voilà, je développe comme ça. Il se passe un truc de ouf. Et puis, on va développer la société, l'agence immobilière. Je vais acheter plusieurs biens immobiliers. On va vendre plusieurs biens immobiliers. C'est moi qui vais faire l'agent immobilier au milieu. Bref, des anecdotes incroyables. On va faire du Airbnb. Je vais finir en pleine nuit enfermé dans un Airbnb et appeler la police parce que les gens ne veulent pas partir du Airbnb. Il y a des anecdotes qui sont incroyables dans toutes ces aventures. Mais en gros, ce qu'il faut résumer, c'est courbe d'apprentissage incroyable, très peu de sommeil, goûter à tous les plaisirs. J'ai découvert les costumes sur mesure. J'ai découvert les montres de luxe. J'ai découvert mes premiers restaurants gastronomiques, mes cuites au bureau, mais à devoir assumer la journée de travail, ce que je n'assumais pas forcément avant. Tu le faisais déjà à l'école ? Comment ? Tu le faisais déjà à l'école ? Tu le faisais déjà même au travail. Mais la différence, c'est qu'avant, je disais fuck. Alors que là, lui, il m'appelait. Déjà lui, je me bourrais la gueule avec lui et il était là à 8 heures. Il assumait, il tenait les contrats. Et c'était un peu un challenge en fait. Pendant un an et demi, ce qui s'est passé, c'était... Genre, il me regardait. Mon bureau était juste devant le sein. Il me regardait et me disait aujourd'hui, 15 000 euros. Et genre, si tu faisais les 15K, je ne sais pas, on allait en boîte ou je n'en sais rien. Et c'était des délires comme ça. Il prenait le call, il y avait un client, le client qui le massacrait un petit peu. Il fallait qu'il fasse mieux et moi, il fallait que je fasse mieux. On était toujours dans une espèce de challenge, mais qui était très bienveillant. Bref. Du coup, j'ai appris énormément. Et à la fin, j'ai commencé à me former par rapport à l'immobilier parce qu'on n'y connaissait vraiment rien. Et donc, j'ai acheté une formation en immobilier. Et dans cette formation en immobilier, il y avait aussi la découverte du business en ligne. Et nous, le business, on le connaît, le business en ligne, parce qu'on est une agence web. Donc, on a énormément de clients qui font de l'e-commerce. On a énormément de clients qui ont des applications mobiles. On a énormément de clients qui ont des gros sites internet qui gagnent leur vie avec ça. 4, 5, 6 millions d'euros. Enfin voilà, c'est des gros business quand même, des assez beaux business, puis des plus petits. Mais voilà, on connaît des gens qui vivent du web, mais qui vivent du web à l'ancienne, c'est-à-dire pas au web comme potentiellement ceux qui nous écoutent connaissent ou etc. Moi, mes clients qui avaient de l'e-commerce, ils avaient leurs stocks, ils avaient des entrepôts, ils avaient du stock, ils avaient des trucs. Ce n'était pas facile, il fallait des moyens. Il y avait des investisseurs, il y avait des équipes complètes. Enfin, c'était compliqué, c'était long pour moi. Et à ce moment-là, je découvre cette idée des revenus passifs que je connaissais un petit peu avec l'immobilier, parce que forcément, on avait des loyers, on n'achetait pas cher, on avait des loyers, machin. Tu fais vite le calcul, mais dans le web, nous, on travaillait comme des chiens. Mon patron à l'époque travaillait comme un chien et moi, je travaillais comme un chien. J'ai déjà dormi au bureau pour essayer de produire des trucs et tout la nuit pour essayer d'aller plus vite, pour prendre plus de contrats parce que quand tu fais du service, tu es limité à ton temps. Tu es limité à ton journalier et il faut essayer de vendre plus cher et de mieux convertir, etc. Faire des produits qui soient plus intéressants. Comme par exemple, on a industrialisé la création de sites WordPress. En vitrine, on a industrialisé la création de sites e-commerce. J'ai mis en place des contrats de maintenance mensuelle sur lesquels on margeait très fort avec des équipes offshore. J'ai eu la chance de créer des équipes offshore au Maghreb par exemple, etc. Donc, tu vas augmenter tes marges dans le service, mais à un moment donné, tu es quand même prisonnier de ton client. Et moi, comme j'étais assez jeune et que je voulais croquer et que j'étais très ambitieux, je me retrouvais le dimanche à faire de l'import de produits sur les sites e-commerce de mes clients parce qu'ils gueulaient et parce qu'on était en retard. Et je me suis retrouvé en fait prisonnier du truc. Oui, tu étais vraiment en mode exécution. Je faisais tout. Après, je faisais tout. Je gagnais sur ce qui restait à la fin. Donc, je faisais tout. Tu te démerdes. Mais j'ai déjà gagné 10 cas secs sur 5 jours. Voilà. J'avais 22 ans, frère. 10 000 euros. Moi, 10 000 euros à peu de choses près, c'est le salaire annuel de ma mère. Tu vois ? Moi, c'était la folie si tu veux. C'était la folie. Donc, moi, j'étais à fond. Et le truc, c'est qu'en fait, je n'ai jamais gagné autant d'argent et je n'ai jamais été autant prisonnier du truc. C'est là que je me rends compte de la prison dorée, etc. Et donc, quand on découvre tout ça, je lui dis, vas-y, il faut qu'on crée des trucs qui bossent pour nous. Il faut qu'on crée des produits. Il faut qu'on crée nos propres e-commerce. Il faut qu'on fait ce qu'on fait pour nos clients en fait et qu'on devienne un peu plus indépendant. L'idée lui plaît. Sauf qu'en fait, quand tu as une muse qui nourrit et puis qui te nourrit et puis qui t'a nourri toute ta vie, tu as énormément de mal à la changer. Donc en fait, on n'a pas réussi à faire le switch. C'est-à-dire qu'on disait qu'on faisait ça, mais qu'on le ferait plus tard. Et les projets clients passaient toujours en avance. Donc, on n'a jamais lancé ces projets. Donc un jour, quelques mois plus tard, à peu près autour de mars 2016, un truc comme ça. Je dis, écoute, voilà, c'est fini. Je me casse, on va monter le truc, mais je vais sortir de l'agence. Et comme ça, j'aurai plus de temps pour développer les trucs. Et je pourrais voyager. Parce que moi, ce qui me frustrait, c'était d'être bloqué à Paris. Et du coup, on va faire ça en fait. En août. Donc, je vais commencer à voyager très tôt 2016. Oui. Février, mars. Comme ça, je ne sais plus. Je vais faire d'abord la France, l'Europe, etc. Et puis en août, on va faire une rupture et je vais partir. Et il va venir avec moi. On va s'associer en fait. On va s'associer et on va créer ma première boîte du coup. Et je vais lancer les premiers projets avec cette vision du coup de créer des blogs, de créer des formations sur WordPress en ligne parce qu'on faisait déjà ça pour nos clients, et des formations marketing en ligne qu'on faisait déjà pour nos clients. En gros, on a tout. On va tout mettre en formation puis on va le vendre. Bon, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Mais au moins, je me serais barré. Je serais parti. Et puis, ça va me prendre neuf mois pour faire les premières ventes à peu près. C'est à ce moment-là du coup que tu as commencé vraiment dans l'e-commerce comme on l'entend aujourd'hui avec tout ce qui est dropshipping, etc. Non. Non, non. Au début, je vais me lancer avec la vision prestation de service et formation en ligne. Ok. Et je vais découvrir l'e-commerce sur le chemin. Ça doit être genre peut-être septembre. Septembre 2016. Ok. Septembre 2016 ou un truc comme ça. Sébastien Cerise va lancer Mastery quelque chose là. Ecom Mastery ou un truc comme ça. Avec Laurent Chenot. Oui. Je vais participer au webinaire. À l'époque, je ne savais pas que c'était un webinaire. Je vais participer au webinaire. J'ai deux écrans. Il y a un écran. Je vais faire ma création sur Shopify. L'autre écran, c'est le webinaire. Je vais créer Bracelet Bouddha. Ok. Je le finirai plusieurs mois plus tard. Et le jour où je le lance, en décembre à peu près, à décembre 2016, je ferai ma première vente. Je serai en Thaïlande. Et le même jour, je vais faire ma première vente de formation en ligne. Ok. Et la première vente de site e-commerce. Il y a à peu près 9 mois. J'ai dû commencer vers mars 2016 à créer des trucs, des blogs, des machins, des trucs. Et les premières ventes via internet en automatique, comme on l'entend, se feront quasiment 9 mois plus tard. Ok. Et après, je mettrai à peu près 12 mois pour faire 100 000 euros. Ouais. Cifre d'affaires. Et après, je vais mettre à peu près… Et après, c'est l'engrenage. Après, je vais mettre deux ans à faire 800 000 euros à peu près. Ok. Et là aujourd'hui, est-ce que tu es toujours vraiment dans l'e-commerce ou est-ce que tu t'es un petit peu dérouté vers tout ce qui est accompagnement de business en ligne ? Tu es revenu à cette formation-là de marketing, tout ça ? Je suis passé par énormément de phases, par énormément de trucs. Les premiers trucs qui ont démarré pour moi, du coup, l'e-commerce a été très intéressant quand j'ai vu qu'on pouvait faire des trucs de ouf sans beaucoup de moyens, etc. Quand j'ai découvert tout ce qu'il y avait avec AliExpress et tout, moi, c'est des trucs que je faisais à la main en fait. Mon coffre était rempli de produits et je vendais systématiquement des trucs, mais je n'étais jamais la première main. Je n'achetais jamais en Chine. Je n'avais jamais acheté en Chine. J'ai acheté à des gars sur MSN à l'époque. Certainement acheté en Chine. On achetait aussi en Belgique, nous, à côté chez nous. Enfin bref. Mais du coup, quand j'ai eu accès à ça, effectivement, je me suis dit c'est top. C'est fou. C'est top, c'est fou. Et puis, la publicité Facebook, la publicité payante a changé ma vie. La publicité payante a changé ma vie. Mais cette opportunité de la publicité digitale a complètement changé ma vie. Mais le premier truc qui a vraiment fait de l'argent pour moi, c'est l'affiliation. Ok. C'est l'affiliation. À peu près en même temps, l'affiliation est mon deuxième site e-commerce. J'ai racheté des sites e-commerce entre deux, etc. Mais mon premier site e-commerce sur Star Wars à l'époque qui va commencer à faire du chiffre genre 700 euros, 500 euros par jour, 600 euros par jour avec à peu près 30 % de marge. Quand ce site-là va commencer à décoller, en parallèle, je vais toucher mes premiers virements à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Et là, ça va commencer à être agressif quoi. Là, pour la première fois, ça y est, le business internet paye. On est à peu près un an plus tard, on est à peu près juillet 2017, un truc comme ça. Là, le business internet commence à payer sale, commence à payer sale. Avant, c'était quand même beaucoup… J'étais entrepreneur, mais je vendais du Enzo Noré en fait. C'est Enzo Noré qui trouvait des deals, qui faisait des deals, qui faisait des bails. Je faisais encore beaucoup de B2B. Et là, à cette période-là, c'est l'internet qui commence à marcher. J'avais lancé plusieurs projets en parallèle. J'ai voulu lancer un incubateur de formation en ligne. J'avais lancé PokerGagnant qui était un site de formation en ligne sur le poker. Un concurrent YoViral à l'époque. C'est en même temps que YoViral a lancé son site. En plus, il m'a dit, si tu me l'aurais dit avant, on se serait associé. Putain, si j'avais su frère. Et donc, j'ai lancé PokerGagnant qui a bien marché. C'est la première fois que j'ai vendu par exemple 1 000 euros de formation par jour sur un lancement, que j'ai vendu des formations en automatique à 7 euros, 27 euros, ce genre de choses. Et ça a bien marché. Et j'avais court-circuité le truc. J'avais utilisé l'autorité de quelqu'un. C'est-à-dire que je m'étais associé avec un mec qui était connu dans le milieu. Et j'avais pu exploiter toute l'intégralité des stratégies marketing que je connaissais. Donc ça, ça m'a fait énormément de bien. C'est un projet qui m'a beaucoup appris et qui m'a permis de passer tous les caps un peu financiers qu'on voit faire. Parce que sur Enzo Noré, je n'arrivais pas à décoller en fait un problème d'autorité, un problème de positionnement, un problème de confiance en moi. J'avais les compétences, mais je n'avais pas les compétences. Je n'avais pas les compétences pour me vendre en fait. Donc en fait, c'est assez intéressant. La solution que tu as trouvée au final, c'est vraiment de prendre l'autorité de quelqu'un entre guillemets pour vraiment t'associer entre guillemets avec lui, avoir de la visibilité et ensuite vraiment grossir et grandir avec ça. Sur cette base-là en fait, c'est-à-dire que le mec était déjà connu, le mec qui avait déjà une autorité n'avait pas besoin de baratiner. Tu disais juste son nom. C'est bon, ça suffisait. Les gens, ils achetaient en fait. Ils avaient confiance. Donc ça, ça m'a permis d'avancer, de tester beaucoup de choses. Et donc ouais, c'est à peu près tout à la même période. C'est les premiers projets qui commencent vraiment à marcher. Et c'est l'e-commerce qui va vraiment exploser pour moi. C'est l'e-commerce qui va vraiment me permettre de faire beaucoup d'argent très vite avec de la publicité payante principalement sur Facebook à l'époque, le classique. Et donc, je vais lancer plusieurs sites en dropshipping. D'ailleurs, je vais commencer à construire mes marques, commencer à construire des communautés. C'était vraiment ma vision. Moi, c'était de poser un petit branding sur des sites de niche avec des communautés et puis de vendre par e-mail, etc. Aller chercher, aller glaner les ventes avec de la publicité Facebook. Je suis allé jusqu'à dépenser pratiquement 10 000 euros par jour. Ta tête, elle explose à ce moment-là. Beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent peut-être même trop vite. Compliqué de dire que tu as mérité cet argent quand il tombe. C'est assez particulier. C'est la première fois que je vois autant d'argent sur mon compte. Je reçois des virements à 80 000 euros, 90 000 euros. Je n'ai jamais eu plus de 10 000 euros sur mon compte. Donc, ça n'a aucun sens à ce moment-là. C'est ce que je voulais dire. J'avais vu une vidéo de toi, je ne sais plus quand est-ce que tu l'avais postée où en fait, tu racontais qu'à un moment, en fait, tu voyais tellement trop d'argent et tu avais tellement cet afflux-là que tu dépensais énormément. Ah oui ! J'en parle souvent parce que c'est une réalité en fait. La gestion de l'argent doit être ta qualité pratiquement première en tant qu'entrepreneur. Si tu veux perdurer sur le long terme, si tu veux être un vrai entrepreneur. En fait, un entrepreneur qui est solo, il doit être un bon entrepreneur, un bon créateur, mais un bon manager. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des super idées, qui n'arrivent pas à les mettre en pratique, qui n'arrivent pas à les mettre en forme. Ça, ce n'est pas mes problèmes. Qui n'arrivent pas à les vendre. Ça, ce n'est pas mes problèmes. Moi, mon problème, c'était de faire perdurer le projet et de bien manager et de manager des gens. Je ne suis pas du tout bon pour ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les erreurs de con quoi. J'ai confondu chiffre d'affaires et bénéfices. J'ai dépensé… Je gagnais dix fois plus, je dépensais dix fois plus. J'ai fini à dépenser quasiment 50 000 euros par mois pendant plusieurs mois d'affilée en vivant en Thaïlande. Ce qui tout le monde me dit, c'est impossible. Mais heureusement pour le coup, il y a des proches qui étaient là autour de moi pour le confirmer quoi. Et je ne sais pas ce que je faisais avec mes thunes quoi. C'était juste… Tu es dans la vie de tes rêves et tu as l'impression de ne pas l'avoir mérité. Donc, c'est comme si l'argent te brûlait les mains quoi. Tu payes pour tout le monde, tu sors en permanence, tu dépenses beaucoup. C'est toujours pareil. C'est l'engrenage qui augmente, qui augmente et… Complètement. Ok. Par rapport à… Entre deux, je vais développer plein de choses. Je vais continuer de développer YouTube bien évidemment du début à la fin. Je n'ai jamais arrêté. Je fais des vidéos toutes les semaines. Je fais des vidéos parfois même tous les jours. Partager mes aventures, partager mes rencontres, beaucoup d'interviews. On doit être quasiment à 180 interviews aujourd'hui. Et je partage mon parcours, mes apprentissages, mes échecs, mes vécus, mes trucs, mes machins. Je vais essayer de vendre des programmes. Je vais bien marcher en affiliation. Je vais gagner ma vie avec de l'affiliation parce que je vais connaître beaucoup de gens très vite avec les interviews notamment. Et je vais vite me faire connaître dans le milieu. Je vais créer beaucoup de networking, ce qui va me permettre de rencontrer beaucoup de gens. Donc, je vais réseauter comme ça et je vais vendre pas mal en affiliation les programmes des uns, des autres, des programmes que je suis moi, des gens qui m'impressionnent, des gens qui m'inspirent, des mentors pour moi aussi à certaines périodes de ma croissance on va dire. Et puis, je vais sortir aussi mes propres formations, mes propres programmes, mes propres cours, essayer de repartager un peu ce que j'ai appris. Pas sur WordPress cette fois-ci, mais du coup beaucoup sur le marketing, beaucoup sur l'e-commerce. C'est vraiment là où je me suis vraiment arrêté parce que ça a marché. On va pas attendre autour du pot. Je pense que dès le début, j'ai essayé de faire d'autres choses, mais ça a moins marché. Et du coup, j'ai décidé de mettre mon focus là où ça a marché. Et j'ai sorti du coup plusieurs formations e-commerce avec des accompagnements. Toujours avec cette vision par contre de pas juste sortir un cours, mais sortir un accompagnement. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va travailler avec les gens sur leurs trucs et faire du coaching de groupe. Et je dois faire ça depuis octobre 2017 ou novembre 2017, j'en sais rien. La première formation e-commerce que j'ai sorti qui s'appelle e-commerce 2.0, je l'ai sorti avec Zach à l'époque, Zachary, qui était un jeune top résultat de Sébastien Cerise. Et je vais la sortir avec lui. Et on va faire des lives toutes les semaines avec les gens. Pendant trois mois au début, c'était sale idée. Puis en fait, je n'ai jamais arrêté. Et après, j'ai relancé des programmes en m'associant avec d'autres personnes, etc. Mais en gros, j'ai toujours fait ça et je continue de le faire aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, mon activité et mes activités sont un petit peu différentes. J'ai décidé en février 2019 d'arrêter complètement l'e-commerce en tant que technicien tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'avais un problème. C'est-à-dire depuis le début, depuis justement cet été 2017, où je vais pour la première fois à New York vivre l'UPW, donc Unleash the Power Within de Tony Robbins. Depuis que j'ai vu ce truc-là, c'est ça que je veux faire. Genre waouh, je suis amoureux du truc, du mec, du concept et tout. Et j'ai toujours eu envie de représenter cette inspiration, de représenter cette force de la nature. Ce gourou, un peu ce mentor, ce leader, le leadership qu'il développe vraiment va m'impressionner. Et ça représente énormément de choses que je voudrais être, faire, vivre, véhiculer. Et je vais avoir en fait ce truc à l'intérieur de moi où mes actions ne vont pas représenter qui je suis ou ce que je veux. Je vais pendant un moment me laisser dominer par YouTube parce que les gens pensent de moi, parce que les gens disent de moi. Je vais faire beaucoup de vidéos parce que ce sont des vidéos qui marchent. Je vais faire des vidéos avec des titres de plus en plus putaclic. Je ne vais pas partager ce que j'ai vraiment envie de partager, mais ce que les gens, je pense qu'ils aimeraient voir ou entendre ou vivre. Ce qui va faire que je vais un petit peu me prostituer, comme on dit. Et je vais tomber dans un truc qui est très négatif où l'image que les gens ont de moi va devenir plus importante que l'image que j'ai de moi-même. Et ça va s'accentuer, ça va s'accentuer, ça va grandir. Et de plus en plus, je vais avoir envie de faire plein de choses que je ne m'autorise pas à faire pour être ce personnage public que je pense que les gens veulent voir jusqu'au jour où je vais exploser en plein vol, à peu près autour de début 2019. Je vais refaire Tony Robbins fin d'année 2018. Et là, ça va vraiment être très violent. C'est-à-dire que l'après Tony Robbins, c'est bon, j'arrête tout. J'arrête l'e-commerce, je vends tout. Et je pars faire un voyage caritatif pendant six mois. J'étais vraiment dans un truc où il fallait que ma vie, elle change en fait. Je n'en pouvais plus d'être la personne que j'étais. J'avais vraiment l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas être dans mes baskets. J'avais vraiment l'impression de jouer un rôle. C'était hyper dur à vivre. Ce que j'entends là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un gros changement, toi, tu vas vraiment tout au bout du truc. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas hyper douloureux et qu'il n'y a pas un switch vraiment radical... Ouais, on va dire que j'étais un peu dur de la feuille. Il y a beaucoup de gens qui disent que je suis quelqu'un qui suit pas mal mes intuitions, mais j'ai quand même eu du mal. Parfois, je me suis quand même bien forcé... Je me suis fait mal en fait. Je me suis fait mal dans le process, mais pas mal physiquement parce que j'avais une vie de pacha, parce que je réalisais mes rêves, parce que j'ai gagné de l'argent et tout. Mais psychologiquement, j'étais très mal, très très mal. Jusqu'au jour où je pète un plomb final et je dis c'est tout, c'est fini. La transition va se faire par étapes, mais du coup, je vais décider de me reposer sur le consulting, etc. Avec au début la vision de je vais aider les gens à transformer leur vie. Je vais aider les gens à transformer leur vie parce que moi, ce qui m'a le plus changé la vie et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis parti de doucher les mines ou de deux nains, ce n'est pas l'e-commerce en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est tout ce que les gens ne voient pas. C'est tout ce que les gens ne ressentent pas, ne vivent pas. Tout le monde veut la solution miracle, alors que le vrai truc qui fait le changement, c'est tout ce que les gens ne veulent pas faire. C'est la putain de théorie de l'iceberg. C'est-à-dire que tout le monde voit la partie émergée de l'iceberg, je ne sais rien comment on dit, la partie visible. Tout le monde voit la partie visible et pas tout ce qui se passe en dessous et tout ce qui s'est passé. Tout ce qui se passe en dessous, c'est du putain de développement personnel, c'est des larmes, c'est des pleurs, c'est énormément de difficultés, c'est énormément de syndrome de l'imposteur, c'est énormément de confrontation avec tes valeurs, de confrontation avec tes proches, de confrontation avec qui tu veux vraiment être. C'est ça la réalité. Et moi, c'est ça que j'avais envie de partager en fait. J'avais envie de dire à tout le monde, peu importe ce que vous voulez devenir, peu importe ce que vous voulez être, peu importe ce que vous voulez faire, fuck it, faites-le quoi. Et fuck it, faites-le, ne vous focalisez pas sur le fake, ne vous focalisez pas sur le fame, ne vous focalisez pas sur l'argent. Oui, tout ça c'est important et oui, ça va venir si tu dois vraiment l'obtenir et si tu es dans ce chemin-là. Mais la vraie différence, le vrai shift, il ne se fait pas là. Et c'est ça que je voulais partager. Justement parce que toi, jusqu'à maintenant, en fait, tu avais eu cet attrait-là et ce focus-là, entre guillemets, sur l'argent, mais ce n'est pas forcément la solution parce que toi, tu as explosé en plein vol, tu as la preuve. Et c'est ce que vraiment, tu ne veux même pas partager, tu veux transcender la matière entière. Complètement. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est simple. Je suis grandi dans une famille où l'argent n'était pas un problème, mais on courait toujours après l'argent, comme beaucoup de familles. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah non, moi, je ne veux pas d'argent, etc. » Mais mon père était obsédé par l'argent, en fait. L'argent était nocif pour lui. Et il nous a vraiment retransmis ça, retranscrit ça, tu vois, à l'intérieur de nous, de notre vision du monde, de façon inconsciente, bien évidemment. Mais moi, j'ai grandi avec cette peur-là et j'ai grandi aussi avec cette vision où mon père, finalement, n'a jamais réussi à être qui il voulait être. Et ça, ça m'a juste post-traumatisé. Je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Et c'était mon obsession à moi de ne pas faire ça, de réussir à être ce que je veux être, de réussir à faire ce que je veux faire et de réussir à être vraiment libre. Parce que mon père, je me souviens de très nombreuses fois, dit « Voilà, je ne gagne genre que 2000 euros par mois. » Moi, j'ai peut-être parce qu'en fait, je me foutais de sa gueule parce que mon père n'a pas eu le brevet des collèges, mon père n'a pas passé le collège, etc. Et donc, des fois, je me foutais un peu de sa gueule en disant « Ça va, tu n'as pas passé le brevet des collèges. Écoute-moi quand je te parle. » Et lui, il me disait « Mais c'est encore moi aujourd'hui qui te nourris. Donc, ferme ta gueule. » Et je sais que ça a été… Enfin, tu vois, c'était dur en fait pour lui de l'accepter, de le vivre, etc. Et je sais qu'il aurait rêvé d'être entrepreneur. Je sais qu'il aurait rêvé de lancer plein de projets, de tirer plein de choses, que c'est quelqu'un de très talentueux, de très ambitieux, de très bon, mais qu'il n'a jamais osé. Ok. Et je pense que ça, ça a été aussi un énorme détonateur pour moi de ne pas finir dans ses baskets, quoi, tu vois. Par contre, tu dois être fier, du coup, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait, quoi. Ça a été très compliqué au début. Ça a été très compliqué au début. Quand j'ai quitté mon premier boulot à Valenciennes… Déjà, quand j'ai quitté l'école, pendant à peu près deux ans, il ne m'a pas parlé ou… un peu maltraité, un peu… Ce n'était pas cool, quoi. Pour lui, j'étais en train de foutre ma vie en l'air, en fait. Ok. Et en plus, je gaspillais son argent parce qu'il avait cassé son plan retraite pour me payer mon école. Donc, j'étais un connard, en fait. J'étais un petit con qui faisait un caprice, en fait, pour lui. Et ouais, jusqu'à temps que je parte… Même quand je suis parti à Paris, c'était, va faire ton master, fini, bac plus 5 et tout. Il m'avait ramené les grilles de salaire dans son boulot, il m'avait ramené beaucoup de choses. Et il était vraiment persuadé que j'allais… que je fonçais dans un mur. Et trois mois après que je suis arrivé à Paris, donc ma première prime trimestrielle, je lui ai ramené un billet de 500 balles et deux billets d'avion pour aller en Espagne. Je lui ai dit, je pense que tu es fatigué. Prends des vacances. Ok. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Et j'étais dans l'ego. On était dans un combat de coq. Mais mon père, c'est ce qu'il avait besoin. C'est-à-dire, à partir du moment où il l'a vu, genre, c'est bon, j'ai plus besoin de me soucier, en fait, pour lui. C'est bon, il va savoir gérer. Alors, il est devenu mon premier fan et il est hyper fier et super content. Mais avant ça, ça a été très compliqué. C'était dur. Parce qu'il y avait ce combat des goûts-là, comme tu dis. Parce qu'il était persuadé que j'allais me planter, en fait, et que je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Et je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Mais je savais que ça allait marcher. Par rapport à tout ton parcours, si on revient sur toute ton expérience folle au final, si tu pouvais donner ta vision de l'entrepreneuriat vraiment d'une manière générale, mais en une phrase, ça serait quoi ? L'entrepreneuriat en une phrase ? Oui, ta vision de l'entrepreneuriat. C'est de devenir responsable de ta vie. Pour moi, l'entrepreneur, c'est le mec qui vient. Et j'avais déjà cette vision quand j'étais gosse de l'entrepreneur. C'est très, très drôle et ce n'est pas du storytelling pour le coup. C'est une réalité. C'est-à-dire, mon père justement avait des potes qui étaient entrepreneurs et j'avais cette vision où ces mecs-là étaient des super-héros, en fait. J'imaginais les types, on avait la chance. Il y a eu quelques entrepreneurs à lui, de potes à lui et qui sont partis de rien et qui ont réussi à construire des trucs sympas. Donc, on allait faire du bateau, on allait faire du jet ski, on allait manger dans des beaux restaurants et tout. Tu ne faisais pas la file d'attente. Les gens, tu faisais la bise aux propriétaires. Tu restais quand les portes étaient fermées. Moi, j'ai vu mon père fumer dans les endroits, etc. alors qu'on n'avait pas le droit. J'ai beaucoup de passe-droit, beaucoup de VIP, des trucs. Tu pouvais aller aux matchs de football. J'allais aux matchs de basket avec des tickets, des machins. C'est des conneries, mais en fait, c'est la belle vie. Pour moi, c'est la belle vie. Tu as des passe-droits partout où tu vas. J'adorais ça. Et je voyais ces mecs-là comme des super-héros. C'est-à-dire que tu es là, tu vas chercher le gibier, tu mets le truc autour de la table et tu nourris ta famille. Tu es responsable de ta famille. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Et donc, pour moi aujourd'hui, entrepreneur, c'est responsable, responsable de ta vie, responsable de ton histoire, responsable de tout. Tu es responsable de tout. Ton passage sur terre, peu importe ce que tu penses qui t'est arrivé, que tu n'as pas de chance, tu es responsable de tout. Tu es un vrai entrepreneur qui neige, qui vente, que le monde te tombe sur la gueule. Tu es responsable que le monde te tombe sur la gueule et qu'est-ce que tu vas faire de ça ? C'est ça pour moi, être un entrepreneur. Je voulais qu'on revienne sur une vidéo que tu as postée il n'y a pas longtemps sur YouTube. Et en plus, ça illustre bien parce que tu as bien détaillé tout ton parcours, etc. Et tous les projets que tu as lancés, les échecs, la réussite, etc. Tu le sais très bien, je le sais très bien, et ceux qui nous écoutent le savent. Tu as vraiment en fait, en tant qu'entrepreneur, des gros ups et des gros downs. Comment tu gères ça aujourd'hui et comment tu as pu gérer ça au fur et à mesure du temps ? À quel niveau du coup les ups et downs ? L'émotionnel, le financier ? À quel niveau ? En fait, tout est un peu lié pour moi, j'imagine. Après, surtout émotionnel, puisque l'argent au final, c'est que la conséquence de comment tu gères tes émotions. C'est un peu un tout potentiellement, oui. Plus émotionnel, oui. Il y a un truc qui m'a vraiment aidé, qui m'a changé la vie. Et quand tu le comprends, je pense vraiment que ça peut changer la vie. Donc, si tu es derrière le podcast avec nous, ouvre bien tes écoutilles et écoute celle-là. Il y a un truc, moi, qui m'a vraiment été impacté, qui m'a été partagé par un pote. Comme quoi, et ça c'est très important les amis, la philosophie, elle se crée à plusieurs et elle se partage. Très important. Et le truc, c'est quand tu fais quelque chose de mal, c'est pas toi qui as fait quelque chose de mal, c'est l'action que tu as faite qui n'est pas bonne. Ce qui te permet de te détacher émotionnellement du fait que tu es mauvais. Parce qu'on ne va pas se mentir. Surtout les mecs. Les filles, je connais un petit peu moins, mais je sais que vous faites ça aussi. Tu te regardes dans le miroir où tu parles tout seul dans ta tête et tu te dis mais non, je ne suis pas assez, je n'y arriverai pas. Moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme eux. Je n'ai pas ci, je n'ai pas là. Tu te focuses toujours sur ce que tu n'as pas et tu te penses toujours moins bon que la moyenne. Moi, combien de fois j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont réussi dans ce milieu du web très tôt. Et j'étais à côté d'eux, je faisais la même chose qu'eux. Je dis pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas moi ? Mais je me dis de toute façon, moi, ça ne marchera jamais parce que c'est moi. Et j'avais vraiment ça en tête. Mais si tu es derrière le podcast et que tu penses la même chose, tu es dans l'erreur mon frère. Et à part te flageller, tu ne vas rien faire d'autre. Donc, quand tu arrives à comprendre ça, que tu peux décorréler l'action de la personne et que si tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que tu es con ou parce que tu n'es pas la bonne personne ou parce que tu n'as pas le succès ou je ne sais pas quoi. C'est juste que ton action, elle était pourrie et c'est tout. Et quand tu décorréles du coup ton estime de toi du résultat de tes actions, alors ça se passe déjà beaucoup mieux et ton up and down est déjà beaucoup moins violent. Ce que je recommande aussi, c'est d'avoir des ups beaucoup moins violents. Je suis le genre de mec impatient. J'ai monté des boutiques e-commerce de 0 à 4000 euros par jour en 3 jours. Mais à part flatter mon ego à court terme de faire un énorme résultat, ça ne sert à rien. Tu fais des ups, tu disparais. Vois vraiment l'entrepreneuriat comme un putain de marathon et pose une pierre par jour pour construire ton château. Je ne sais pas comment construire un château. Je ne suis pas architecte. Et on n'est pas non plus au moyen-âge frérot. Donc, je n'ai vraiment aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est que si tu poses une pierre par jour, au bout d'un certain temps, tu auras une petite maison. Au bout d'un certain temps, tu auras une plus grande maison et si tu continues suffisamment fort, tu auras un grand château. Si tu vis assez longtemps en tout cas. Et c'est vraiment ça la vision que j'ai aujourd'hui. Et donc, si tu as cette vision-là de ta croissance, alors tu n'auras pas de up incroyable. À moins qu'à un moment donné, tu te mettes à cliquer sur une pub Facebook qui porte virale. Mais la probabilité, si tu veux, elle est déjà un peu moindre. Quant à cette vision-là de l'effort au quotidien de poser des actions qui ont une vision, qui suivent des résultats, etc., tu vas suivre tout simplement une croissance qui est dite normale. L'important, c'est de croître. L'important, c'est d'évoluer. Si tu n'évolues pas, tu meurs. Et donc, tu avances comme ça. Comprendre aussi... Moi, c'était ma vision. C'était la stratégie du Chinois. Le Chinois, il y a 10 idées. Il lance les 10 idées. Il y en a une qui survit un peu mieux que les autres. Il se focus sur les 10. Il tue les 9 autres. Il faut tuer le bébé avec l'eau du bain. Il faut lâcher le bébé avec l'eau du bain. Point barre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, au tout début, la première année, j'ai tout essayé. La filiation, j'ai vendu des trucs de diététique, des trucs de minceur, des trucs d'application. J'ai tout essayé pour essayer de comprendre qui j'étais. Pourquoi j'étais fait ? Sur quoi j'étais bon ? Qu'est-ce que je pouvais faire ? Qu'est-ce qui me passionnait plus que le reste ? Parce que la passion, il ne faut pas que tu es passionné par les cerises, ne lance pas un business sur les cerises. Quoique. Mais l'idée, c'est que la passion, elle se construit en travaillant. Je n'étais pas passionné par faire des tunnels de vente. Je n'étais pas passionné particulièrement par faire de la publicité. Par contre, ce que j'étais passionné, c'est de comprendre l'être humain qu'il y a derrière. Et comment est-ce que les gens fonctionnent ? Qu'est-ce qui fait que les gens achètent ? Ce que j'étais passionné, c'était de pouvoir avoir une putain de liberté, de pouvoir travailler depuis partout, de pouvoir travailler depuis nulle part, de pouvoir vivre des trucs et créer des trucs qui sont juste incroyables et qui prennent de l'ampleur, voir que les trucs se construisent et grandissent au fur et à mesure. Ça, ça m'a vraiment excité. Quant à cette vision-là de la construction, au fur et à mesure de la croissance qui est lente, de ne pas être pressé, de ne pas avoir envie systématiquement de... Moi, j'étais ingérable. Moi, la publicité, j'étais gênant. Heureusement qu'à cette époque où je faisais de la publicité sur Facebook, c'était n'importe quoi et tu faisais n'importe quoi, ça marchait quand même. Moi, je passais d'un budget de 50 balles par jour, je mettais 500 pour voir ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais aucune logique. Et donc, si tu veux, j'ai très pressé, plus de résultats, plus vite, etc. Si tu n'as pas ça, déjà, ça va t'aider. Et comprendre que, en fait, tu ne réussis pas sans échouer. Que tu veux apprendre, dans la stratégie des 10, tu en as 9 qui meurent. Mais quand ça meurt, ça fait partie du jeu, en fait. Que pour arriver en haut, ils font se planter. Vois ta vie comme une putain de success story et vois chaque échec comme une opportunité de rebondir. Vois chaque échec comme une putain de cicatrice, comme un soldat de la guerre quand il rentre à la maison, trop fier, si tu veux, de pouvoir raconter des histoires. C'est pareil. Tu es un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est fait pour raconter des histoires. C'est fait pour vivre des merdes et pour les surmonter. C'est fait pour créer de la valeur. C'est fait pour créer des projets qui vont impacter des gens. C'est fait pour apporter des solutions. Pour trouver des solutions et impacter des gens, il faut faire des merguez. Il faut faire de la merde. Il faut accepter que la merde, elle fasse partie du jeu. Et il faut la décorréler, en fait, de ton estime de soi. Donc, le vrai truc pour manager les up and down, malgré tout ce que je t'ai dit, c'est de faire du def perso. C'est de travailler sur son estime de soi. Aujourd'hui, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui a une estime de toi qui est forte, il fera n'importe quoi. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Parce qu'il sera suffisamment fou pour y croire. Parce qu'il sera suffisamment fou pour se dire ça va marcher, je vais y arriver, j'y crois, j'ai envie que ça se passe comme ça. Et moi, je pense que je ne suis pas plus intelligent que ça. En fait, tu as vraiment, tu l'as dit au début, la décorrélation, si tu veux vraiment du résultat, se concentrer sur le process et être intimement convaincu que ton truc va fonctionner. Et être convaincu qu'en tout cas, ça va m'amener quelque part. Ouais, ouais. Ok. Je veux qu'on reparle d'un échec, ton plus gros échec, à part le moment où tu as explosé en plein vol. Je veux vraiment qu'on se focalise sur un projet en particulier. Je n'ai pas de nom. C'est toi qui vas nous le dire. Mon plus gros échec, ça serait quand même mon management financier. Ok. Quand même. Quand même. J'ai quasiment gagné 100 000 euros net sur un mois. Ouais. Et j'en ai rien fait. Ok. Et j'en ai rien fait. Donc, mon plus gros échec, c'est quand même le management financier, c'est quand même l'argent. Ouais. Si j'avais... J'ai jamais eu... Moi, j'ai toujours eu une phrase qui était, il y a deux manières d'avoir plus d'argent. Ou tu dépenses moins ou tu gagnes plus. Et j'ai toujours dit, moi, je suis dans la case de ceux qui gagnent plus. Et je gagnerais toujours plus. Et le problème, c'est que c'est vrai jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire, c'est vrai pour passer les premiers caps, mais après, il ne faut pas dépenser comme un débile, man. Et moi, j'ai vraiment dépensé comme un débile. Donc, ça, c'est vraiment mon plus gros échec. Parce qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup moins qu'avant. On va dire que je veux gagner plus ou moins entre 20 et 30 000 euros par mois en ce moment. Ce qui est très cool. Ce qui me paye une vie très, très bien, qui me permet de développer mon activité, de payer tous les salariés, les gens qui travaillent avec moi, et de développer des projets de plus en plus ambitieux. J'ai pour objectif d'aller chercher les 50 000 euros par mois sur l'activité de consulting et de coaching dans les mois à venir avant de passer aux 100 000 euros par mois. On est en pleine croissance. Tout va bien. C'est cool. Mais je manage beaucoup mieux mon oseille que quand j'étais fully com. Beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour bien manager ton argent ? Est-ce que tu le réinvestis complètement dans ta boîte ? Est-ce que tu… Je sors beaucoup moins. Je sors beaucoup moins. Je vois beaucoup moins les poteaux. Déjà, le goût de l'argent, la saveur de l'argent. Comprendre que l'argent, tu l'as mérité en fait. C'est cette estime de soi encore une fois. Je pense que j'ai dépensé mon argent parce que je ne méritais pas de le gagner. Et donc aujourd'hui, chaque pénis que je gagne, je le gagne à la sueur de mon front et je le mérite en fait. Même quand on fait des projets plus faciles que d'autres. J'ai des projets e-commerce en affiliation, j'ai des projets e-commerce avec des services à abonnement, des choses comme ça. On fait une sac de fric à rien foutre. C'est très bien. Ça me permet de réinvestir dans d'autres projets. Ça me permet de prendre plus de temps avec des gens en coaching qui ont vraiment besoin d'aide et d'accompagnement. Ça me permet de faire plein de trucs. Ça me permet de donner un peu. Quand on a fait le live de 24 heures, on a récolté 7000 euros, 7000 euros qui sont partis pour le Covid. Ça a un putain de kiff de pouvoir faire des trucs comme ça et de ne pas être rien avec ton temps. Et d'avoir la vie que tu veux et la vie perso que tu veux aussi. Et ça, c'est devenu plus important aujourd'hui dans ma vie. Donc, mieux piloter ton argent, redistribuer ton argent, réinvestir une partie de ton argent tous les mois dans le fait que ça fasse des petits. Arrêter de faire des projets qui sont très court-termistes. J'ai fait pendant très longtemps beaucoup de projets e-commerce boostés à la pub sous adrénaline. Il y a beaucoup de projets que je n'ai pas finalisés en fait, que j'ai abandonnés en plein milieu du désert comme un connard alors que si je les avais mis sur une stratégie de référencement naturel, que si j'avais monté une équipe très cool. Parce que c'est pareil, j'ai essayé de monter des équipes du jour au lendemain. J'ai recruté cinq ou dix personnes. J'ai essayé de mettre en place des process. J'ai recruté des managers, des mecs qui faisaient des process. Six mois plus tard, je virai tout le monde parce que je n'avais plus de thunes pour les payer. Donc, si tu veux, non quoi. Plus cool, plus structuré, prendre son temps. Là, je construis par exemple des projets e-commerce en SEO. Des trucs qui vont travailler pépère, 100 mois, sur lesquels je vais mettre une personne, deux personnes, pouvoir nourrir des gens, payer des salaires, faire grossir un truc qui va me faire des revenus passifs, réinvestir dans l'immobilier. Des trucs, si tu veux, qui sont un petit peu plus long terme, réinvestissement et pas uniquement investir dans mon lifestyle. Au final, c'est vraiment ta vision. J'ai arrêté de croire que j'étais millionnaire en fait. Ouais. Au final, c'est vraiment ta vision. Avant, ta vision était vraiment beaucoup plus lifestyle et vraiment court-termiste, alors que là, elle est plus long terme. J'ai fait des trucs de malade frérot. Ça construit. Est-ce que tu veux nous dévoiler un truc ou pas du tout ? Bah, des hôtels à 1 000 euros la nuit, des soirées au resto où tu payes 1 500 euros de notes et que tu payes pour tout le monde hyper content, hyper bourré, boire des bouteilles de champagne à 500 euros, boire des bouteilles de vin à 500 euros. Ouais. Ok. Ouais. C'était drôle, tu vois. Mais en fait, beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Est-ce que du coup, pour les bouteilles à 500 euros de vin, est-ce que tu investis dans le vin ? Non. Question qui a rien à voir. Ouais. Non, non, non. Aujourd'hui, mes investissements, ils sont très très simples. J'ai commencé très tôt dans l'immobilier du coup et j'ai toujours mon appartement que j'ai acheté à l'époque. J'investis, j'utilise la stratégie là de paris long terme sur les paris sportifs. Donc, on va dire que j'ai une partie paris sportifs. J'investis, bien évidemment, tous les mois en publicité. C'est évident, dans Enzo Honoré, dans d'autres choses. J'investis dans mes business e-commerce plus long terme sur lequel, voilà, tous les mois, il y a de l'argent qui part. pour acheter des liens, pour acheter, de faire des placements qui n'ont pas forcément de ROI direct. Ouais. Et puis, j'ai toujours un bon bout de mon budget qui part en lifestyle, mais beaucoup plus modéré qu'il y a. Oui. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à construire une belle petite bankroll. Et là, l'idée, c'est de réinvestir dans l'immobilier. Ouais. Réinvestir dans l'immobilier et c'est ça, réinvestir dans l'immobilier. Certainement, le foutre en Airbnb et mettre de la gérance et puis rentrer des loyers comme ça. Ok. Donc, une autre source au final de revenus passifs à développer. Ouais. Utiliser ton argent pour faire levier sur l'argent. Voilà, tout simplement. Ok. Jusqu'à maintenant, on a parlé depuis, je pense, 2016 ou 2015, si je ne me trompe pas. Ouais. 2016. Par rapport à toutes tes erreurs et par rapport à toute ta vision court-termiste, etc. Et jusqu'à maintenant, combien ça te prendrait de temps, selon toi, si aujourd'hui, on t'enlevait tout, mais même ton réseau, ton argent, vraiment tout, mais quand c'est juste tes connaissances et tes compétences, combien de temps ça te mettrait pour revenir à ce stade des 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois ? Combien d'argent tu me laisses ? Je ne sais pas, 1 000 euros. 3 mois. Ok. Un plan de 90 jours, le classique. Pourquoi ? Donc, j'utiliserai l'e-commerce parce que c'est selon moi le levier le plus, celui qui peut être le plus exponentiel en fait, à court terme. Ok. Je prends un produit, je crée une fake brand en fake it until you make it. Je vends avant d'acheter, je vends avant de construire, je fais un prototype, je fais des vidéos, je fais des photos, je le fais venir chez moi le plus cheap possible. Un produit qui va nous coûter 40 balles ou 50 balles. Et je vends avant de fabriquer et 1 000 balles, 500 balles dans un influenceur, 500 balles dans la pub où il va rester 450. Donc, 450 balles sur un influx, 450 balles dans la pub. Et on attend 7 jours que Stripe tombe et on réinvestit, on fait boule de neige. Et après, tu fais levier sur la suite. Et après, tu fais levier sur l'argent. Mais dans tous les cas, avec 1 000 euros, je fais un crédit en fait. Si je suis en France, je fais un cofidis, un truc comme ça. Je fais un crédit, j'emprunte 5 ou 10 000 balles et je pars avec ça en publicité. Oui, c'est ce qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, il y a un levier qui est magique quand tu es en France, c'est l'endettement. Alors, je ne le conseillerais pas à tout le monde. Mais tu m'as dit que j'aime encore mes compétences et mes qualités. Donc, je sais que je ne brûlerais pas cet argent. Enfin, je ne brûlerais pas. Si, je vais le brûler de ouf. Mais pour faire levier intelligemment. Voilà, je vais en faire des petits quoi. C'est clair et net. Est-ce que tu arrives à te trouver une singularité dans tout ce que tu fais ou même dans ta personnalité ? C'est un truc qu'on te demande beaucoup de réfléchir en termes de marketing, en termes de positionnement, en termes de développement personnel aussi. Donc, c'est un truc sur lequel je bosse beaucoup. Ce n'est pas facile. Je tiens à décomplexer tous les gens qui ont du mal à trouver leur différenciation. Ce n'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, je laisse les gens parler à ma place sur ce sujet-là. Et en général, ce qu'on dit de moi, c'est que je suis un homme d'humain quoi. Je suis un gars de connexion. Donc, je suis très bon pour mettre les gens en relation et je suis très bon pour connecter avec les gens. Ça doit être certainement un de mes grands super pouvoirs quoi. C'est mon empathie, ma capacité à connecter avec les gens. Et l'autre chose, je dirais certainement peut-être ma bienveillance et parfois mes yeux d'enfant, mon regard d'enfant. Je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvé. Sinon, je serais tombé dans beaucoup de noirceur, beaucoup de sombreté. Tu crois que pour réussir, il faut s'amuser ? Réussir à quoi ? Réussir dans ton business, dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire réussir dans ton business et dans ta vie ? Commence pas avec moi. Le truc, c'est que si tu veux gagner de l'argent, non. S'amuser, ce n'est pas obligatoire. Si tu veux être heureux, oui. OK. Aujourd'hui, j'ai fait une grande distinction dans ma vie parce que je pense que j'ai effleuré, vu ou connu les deux. Et tu peux être très riche et très triste. OK. Et tu peux être très riche, très heureux. OK. Mais il y a des ingrédients qui sont différents. Par exemple, moi, mais je ne peux parler que de moi parce que je ne connais pas les autres. Moi, si je n'ai pas de passion, je meurs à l'intérieur. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie. Par exemple, le dropshipping qui ne demande pas de passion. En fait, quand j'ai atteint certains paliers en termes de dropshipping, etc., d'oseille, de problèmes. Parce qu'il ne faut pas croire, l'e-commerce n'est pas du tout passif comme business. Surtout pas quand tu le fais en acquisition payante. Donc, c'est beaucoup de stress. Et comme c'est des gros volumes, j'étais très stressé tout le temps. Je n'avais pas de vie. Je passais mon temps sur mon téléphone. Je passais mon temps sur mon ordi. Je passais mon temps sur les problèmes, prochaines stratégies, prochains trucs, etc. Il y a une partie qui est créative, qui est intéressante. Mais l'autre pratique, c'est très robotique, en fait. Produit, tu le testes. Il marche. Tu scale. Il ne scale pas. Tu donnes scale. Tu le vires. Tu testes. Je dis le suivant, etc., etc. Plus aucune passion. J'étais un putain de mort vivant. Et je n'avais plus envie de rien faire, en fait, dans ma life. Et ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo qui s'appelait « J'ai échoué ». J'ai essayé de devenir coach et j'ai échoué. À un moment donné, si je fais les choses sans passion, mais que je fais les choses parce qu'il faut les faire, alors ma vie, c'est de la merde. Ok. Et même si je gagne, pour le coup, je gagne ma vie, quoi. Je veux dire, ça marche. Je pense qu'à un moment donné, il y a un plafond où ça se ressent. Et si tu as envie d'exploser les scores, si tu as envie d'exploser les plafonds, il faut que ton énergie, elle soit au top, elle soit hyper alignée avec ce que tu fais, avec ce que tu dis, avec qui tu es. Et c'est le seul moyen de passer les vrais, gros, énormes plafonds. Et donc, je pense que voilà, pour réussir, il faut bosser intelligemment. Pour être heureux, il faut bosser intelligemment et avec passion. Ok. Donc oui, il faut vraiment une raison de faire ce que tu veux faire en fait. Il ne faut pas le faire juste pour une raison genre avec argent. En tout cas, il faut kiffer. Il faut trouver un sens. Il y a des gros cons qui gagnent beaucoup d'argent, qui fait des gros cons en fait. C'est juste qu'il faut être aligné avec ça. Ok. On va partir sur les dernières questions. Parce qu'au final, je n'ai pas posé beaucoup de questions, mais tu as beaucoup parlé et c'est vraiment top par rapport à ce que tu as tout partagé. Ben, c'est toi. Si tu n'es pas français ma phrase, on s'en fout. C'est pas grave, on s'est compris. Pour la dernière phase, j'aimerais qu'on fasse l'exercice de… Tu sais, je te pose une question et toi, tu réponds du tac au tac. Ok. Le plus rapidement possible. Tu as le droit de diverger un petit peu, mais c'est vraiment l'idée. Est-ce que tu es ok déjà avec le concept ? Pas de problème. Ok. On va commencer un tour de chauffe. Deux tours de chauffe, j'ai envie. Ok. Jaune ou rouge ? Rouge. Ok. C'est quoi ton animal préféré ? Je n'ai jamais eu d'animaux parce que mes parents ne voulaient pas. Et là, je vais acheter un chien pour la première fois de ma vie. Donc, mon animal préféré, je te dirais le tigre. Le tigre. Ok. Moi, en parlant de chien, ça m'étonne parce que, tu sais, j'ai ma chienne d'habitude qui fait bouf tout le temps là. Bref, on se fout. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves à part prendre ton café et faire de l'exercice ou faire ta morning routine ? Ma femme. Ok. Si tu devais définir en un seul mot ton parcours, ça serait quoi depuis le début ? Guerrier. Est-ce que tu as une citation qui résonne en toi ? You are what you believe you are. Tu es ce que tu crois que tu es. Tu es ce que tu veux devenir. Tu es ce que tu penses. Est-ce que tu as une règle de vie que tu t'appliques constamment, que ce soit à toi, mais aussi à ton et tes business ? Pais-toi le premier. Ok. Ça fait sens avec la gestion de l'argent. Maintenant, oui. Quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi ? C'est cliché, mais c'est un petit peu ça. Everything is possible. Ce que tu as vraiment au fond des tripes, ce que tu as osé raconter à personne, ce que tu joues quand tu es seul devant ton miroir, ce que tu te racontes comme film dans ta tête que tu rêverais un jour de vivre. Alors, deviens la réalisateur, l'acteur principal et l'écrivain. Vas-y. Vas-y comme si on était seul au monde. Vas-y comme si demain on allait mourir. Vas-y comme si avec ça qui comptait. C'est beau. Est-ce qu'il y a une personne, une seule et unique personne qui a eu un énorme impact dans ton parcours et que tu veux remercier aujourd'hui ? Une seule, ce n'est pas possible. La vie est une succession de rencontres, la vie est une succession de personnes. Nous sommes déjà à la base le résultat du fruit de deux personnes. Mes parents, mes grands-parents, tous les clients qui m'ont dit non, tous les gens qui m'ont jugé, tous les gens qui m'ont critiqué, tous les gens qui m'ont soutenu. Bien évidemment, tous mes amis entrepreneurs avec qui j'ai fait la fête. Nicolas qui a été et qui est toujours un mentor incroyable. Tous les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin qui m'ont inspiré de fou. Des gens comme Stan, des gens comme Gérald, mes clients qui m'inspirent et qui m'apprennent tous les jours. Mes clients qui sont mes maîtres aujourd'hui, qui me montrent exactement ce que je dois faire. C'est juste magique, tous les gens qui me font confiance, ma femme qui m'a appris la vie et tous les gens que je rencontrerai demain et qui m'apprendront encore plein de choses. En règle générale, je pose la question, est-ce que tu peux me citer une de tes plus belles rencontres dans l'entrepreneuriat ? Mais là, je n'ai pas envie de faire ça avec toi. J'ai envie de surper un petit peu sur les émissions, les tontons que tu avais fait sur YouTube. Je n'ai pas envie de créer des problèmes entre vous. Si tu devais choisir une personne entre Antoine BM, Antoine Pétavin et Jean Rivière, tu choisirais qui ? C'est trois personnes complètement différentes avec lesquelles je passe des moments complètement différents. Donc, je les choisirais pour trois, quatre figures complètement différentes. Avec Antoine Pétavin, c'est une bouteille de vin avec un plateau de fromage dans un petit bar du sud de la France où on parle des femmes, on parle de la vie et on râle. Et on est comme deux gonzesses qui sont en train de se moquer des gens. Avec Jean Rivière, j'aurais une conversation sous LSD ou dans un rituel chamanique à l'autre bout du monde. En train de parler politique. Ou on referait le monde exactement avec un point de vue complètement barré. Et avec Antoine BM, je n'en sais rien. Je ferais un truc beaucoup plus casual. Je ferais un truc beaucoup plus casual et on finirait par boire des bières et discuter créativité. Donc, je les garde tous les trois et on fait des trucs complètement différents. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Qui est-ce que, alors que ce soit un des trois ou même dans tes connaissances, qui est-ce que tu aimerais voir passer dans le prochain épisode ? Dans un prochain épisode ? C'est toi. Dans la tête des propleurs, il y a plein de trucs qui sont très intéressants. Et chez les potos que j'ai autour de moi, il y a beaucoup de gens très intéressants. Il y a Antoine Pétavin qui a quand même construit des choses qui sont très intéressantes en termes de structure, de société, de développement, etc. On a un Stan Lelou qui a un état d'esprit et un cerveau tellement particulier qu'il mérite d'être passé au crible. On a un YoViral qui est pour le coup un vrai pro player de poker et qui a énormément de qualités mentales qui doivent être passées au crible et au zoom. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que tu devrais interviewer et qui sera très intéressant à mettre dans le siège, je pense. Cool. Si tu avais un seul et unique conseil à donner à ceux qui nous écoutent, que ce soit mindset, mais que ce soit aussi business, marketing, ça serait quoi ? Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Jean-Claude Dusses. Non, c'est ça. Développe cette vision de poser une pierre par jour pour construire ton château. Et si tu fais ça, tu finiras toujours par construire ta maison. Ou ton château, carrément. Ou ton château. Mais c'est cette idée de croire en tes rêves, vas-y, n'écoute personne en fait. N'écoute personne d'autre que toi, ton intuition à l'intérieur. Et fais de ta vie le putain de conte de fées qui se passe dans ta tête en fait. Crois tellement en ton storytelling, crois tellement en ta vision du monde, crois tellement en ta vision de ce que tu as envie de créer, que tu le crées vraiment. Ok. Tu ne le savais pas, il y avait un défi dans cette émission. Je l'ai rempli, alors c'était un peu bizarre, mais je l'ai rempli quand même. C'était de faire un petit bruit un peu chelou, tu sais. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Au début, je voulais faire la poule, après j'étais le chien. Ok, je suis bien vu. Et si tu avais un défi à me donner pour la prochaine émission dans la tête d'un top player, ça serait quoi ? De placer le mot ornithorynque. Ornithorynque, ok. C'est intéressant. Mais je vais relever ça. En tout cas, c'était la dernière question, juste une toute dernière assez classique. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? EnzoHonoré.com, sur YouTube, sur Instagram, sur YouTube et Instagram, c'est déjà beaucoup. Et sur mon site internet, bien évidemment. Et voilà, on a créé principalement des groupes et des masterminds en ligne pour entrepreneurs bienveillants, des gens qui ont envie de se dépasser, des gens qui ont envie de créer des choses incroyables tout en étant heureux et conscient sur le chemin. Donc, si tu es dans le scope, tu sais où cliquer. EnzoHonoré.com, that's it. De toute façon, je vais ajouter ça dans la description. Avec plaisir. Et en tout cas, nous, on se retrouve pour la prochaine émission dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt. À très bientôt Enzo, c'était un plaisir. Merci. Ciao. Ciao. À bientôt.